... Bonsoir, nous sommes ici au préambule à lignée en compagnie de Gaëlle et Édouard, de la troupe Vendessen, qui vont nous parler de leur pièce « Un de perdue ». « Un de perdue », c'est une pièce burlesque, tragi-burlesque, qui explique la vie de deux familles, deux familles différentes. Une famille lambda, de tous les jours, avec le quotidien, la routine, et puis l'autre famille, qui est une famille d'organes. Voilà, c'est une famille d'organes, c'est-à-dire qu'on a choisi plusieurs organes du corps humain, parce que le sujet de la pièce travaille là-dessus, bien sûr. Et donc il y a quatre organes, et donc c'est le quotidien des organes à l'intérieur. D'accord, c'est quoi comme organes ? Comme organes, alors il y a le « moi je fais le foie », « elle c'est le cœur », et sinon il y a un rein et un poumon. « Et où en étions-nous ? » « Ah oui, il me semble que l'instant est propice à y produire. » « Mais si l'un de nous mourait, on y passait tous ! » « En fait, tu servais à rien. » On n'a pas mis tous les organes, parce que sinon on n'y arrive pas. Mais on parle de l'hapadis à un moment quand même. Donc c'était important pour vous d'aborder le sujet du don d'organes par l'humour ? Ah oui, c'était essentiel même. C'est-à-dire que le sujet, bon voilà, en lui-même est assez grave, donc nous on a vraiment voulu l'aborder d'une manière drôle, légère, et justement que les gens soient surpris de rire du sujet. Très bien, ça fait longtemps que vous produisez cette pièce ? Alors maintenant, ça fait deux ans à peu près, un an et demi. Oui, ça a du mal à démarrer au début, parce que bon, c'est un sujet qui n'est pas facile à proposer aux gens, parce que forcément, on se retrouve confrontés aux gens qui veulent absolument parler du don d'organes, on se retrouve avec. Et nous, le but qu'on avait, c'était de faire une pièce de théâtre sur le don d'organes et de la proposer à des gens qui ne sont pas concernés. Voilà, de la montrer en tant que pièce de théâtre, parce que c'est une véritable pièce de théâtre, comme vous allez le voir tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, maman ! Bonjour, mon petit ! Bonjour, papa ! Bonjour, mon grand ! Ta douche s'est bien passée ? Oh oui, très bien ! D'ailleurs, papa, il faut que tu penses à changer le pommeau de douche. Il est bouché et c'est très antiquinant. C'est prévu. Ton père doit le faire aujourd'hui. Moi ? Oui, toi ! Et tu dois aussi peindre les volets, tondre la pelouse, promener mamie, tailler... As-tu bien, Bruce, là-bas ? 5 kilomètres ! Et comme la boulangerie t'est ouverte, j'en ai profité pour acheter du pain. C'est bien, la boulangerie ! Voilà, on l'a emmené à Monaco la dernière. Très bien. On y retourne, d'ailleurs. On l'aura à Atlantique plusieurs fois, on Vendée plusieurs fois, c'est vrai. Pour l'instant, dans le sud, à Istres aussi. Et puis on espère que ça va continuer, et puis d'aller un peu partout, c'est très bien. Alors, on est 5 sur scène, sachant qu'on fait plusieurs personnages, chacun. Voilà. Parce que, bon, on pouvait pas avoir 10 comédiens, ça aurait été vachement bien, mais on peut pas. Donc, on est 5 sur scène, et on fait les plusieurs parties, on fait ce... Putain, je me... Ça m'a mis une caméra, là ! Et, euh... En fait, oui, on fait plusieurs personnages, on fait plusieurs personnages... Aide-moi, merde ! On fait plusieurs personnages, chacun. Un mot de la fin, quand même ? Ben, un de perdu. Moi, juste un mot, voilà, c'est... C'est, euh... Voilà, c'est une pièce de théâtre où on n'a pas cherché à donner de leçons, hein. C'est pas du tout notre but. C'est juste de... Sensibiliser. On voulait sensibiliser, soulever la question à l'intérieur, enfin, les gens qui s'étaient jamais posé la question, parce qu'en France, on est spécialiste d'être concerné à partir du moment où on se retrouve en face du sujet. C'est souvent ce qui se passe. Et le but, c'était que les gens viennent voir la pièce, même s'ils sont pas concernés, et qu'ils ressortent en se disant, ben tiens, est-ce que j'avais réfléchi à ça ? Parce que j'ai réfléchi au nom d'Organ et tout ça, enfin, voilà, c'est juste ça. Mon dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada